... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon début de matinée pour l'instant. Moi super, et je peux vous dire que si vous étiez là pour la conférence de Daniel, il a déjà dit des choses super intéressantes, c'est tout autant de choses que j'ai plus besoin de dire, d'ailleurs. Formez-vous, montez en compétences, commencez à mettre les mains dans le webmarketing, parce que toutes ces clés-là, on va les voir, c'est nécessaire pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet « A quel prix vendre un site WordPress ? » Et en fait, ça fait écho à la conférence d'il y a deux ans, comme disait Grégoire, celle de Thierry Pigot, qui nous disait « Combien coûte un site WordPress ? » Alors à l'époque, je n'étais pas spécialement d'accord. Il a raison, tout ce qu'il a dit est totalement vrai, mais c'est qu'un pan, c'est qu'une vision, et il y en a plusieurs qui existent. Tout à l'heure, Daniel citait des sites qui faisaient entre 4 et 10 000 euros. Là, je ne sais plus combien on était au niveau des calculs, mais voilà, on a tous le même point de départ. Comment ça se fait que certains vendent un site 500 euros, et d'autres vendent quelque chose qui est à peu près identique, mais 5 000 euros ? Comment est-ce que c'est possible cette différence ? Comment ça se fait qu'il y a des sites qui coûtent des centaines de milliers d'euros, alors qu'en soi, on pourrait faire la même chose, pour beaucoup moins cher ? C'est un petit peu dans cette réflexion que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Alors du coup, Grégoire m'a introduit, mais je vais refaire très rapidement. Donc j'étais prestataire WordPress, consultant en webmarketing, ou inbound marketing, et puis j'ai arrêté les deadlines des clients, et tout ça, ça devient fatigant à force. Aujourd'hui, je suis animateur de la communauté WordPress Toulouse, et ils sont là. Je suis cofondateur de WP Chef, si vous nous cherchez, c'est nous qui avons les cuillères, et également Elegant School, qui est un projet de tutoriel autour des e-vies. Mais bon, voilà. En fait, est-ce que... Enfin, qui est-ce que je suis pour vous parler des prix ? Est-ce que je suis le commercial d'une agence, qui signe des sites tous les jours ? Non. Est-ce que j'ai fait un expérience ? Non plus. Non, non. Je suis juste curieux, et quand je joue à un jeu, j'aime bien connaître les règles. Voilà. Bon, du coup, je ne joue plus au jeu, maintenant. Voilà. Mais j'ai compris les règles, et j'ai envie de vous les partager, pour que vous compreniez qu'on peut jouer avec différentes règles, et selon les règles que vous choisissez, vous aurez des résultats différents. Alors, à quel prix vendre à cette WordPress ? Merci, Philippe Rizzoli. Mais non, on ne va pas le vendre au juste prix. Le juste prix, c'est ridicule. Ça voudrait dire qu'il y a un prix qui est fixe, il y a une espèce de norme qui pourrait exister. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, si, ça peut se faire, vous le verrez. Mais en soi, chaque projet, peu importe qu'il ait 5 pages, un formulaire, une boutique e-commerce ou quoi, chaque projet est unique, chaque projet mérite un prix différent. Donc, commencer à créer des normes, pour moi, ce n'est pas du tout la bonne piste. Donc, là où je veux vous emmener, c'est au contraire aller vers le bon prix. Le bon prix, c'est celui qui va convenir au client. Voilà. Il faut quand même que ça lui convienne, sinon il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de prix, il n'y a rien du tout. Et également, un prix qui va vous convenir, pour lequel vous serez presque même confortable, et où vous pourrez dire sans trop de problèmes, oui, d'accord, il y a une modification à faire, mais vous n'avez pas tiré la tête. Vous allez pouvoir la faire parce que vous savez que vous avez déjà un budget largement suffisant pour aider le client. Vous allez voir, il y a un changement de mentalité, on n'est pas là pour produire un site, on est là pour l'aider. Et donc, quand on aide, on ne va pas dire, ah mais non, stop, ce n'était pas prévu et tout ça. Enfin, voilà, n'ayez pas peur, on n'est pas sur une formule illimitée pour autant, je vous y amène. Pour cela, il va falloir qu'on parle de trois mots phares. Et justement, la conférence de Thierry Pigot il y a deux ans, c'était combien coûte un site WordPress ? Ben ouais, mais combien coûte un site WordPress ? Enfin, moi je fais un site demain, il me coûte, même c'est Jonathan qui lisait, ça coûte 50 euros. Vous prenez l'hébergement, vous prenez le nom de domaine, vous mettez des extensions, choses comme ça, ok, 50 euros. Voilà, combien coûte un site WordPress ? 50 euros. Voilà, mais non, ce n'est pas ça. Du coup, la conférence de Thierry Pigot, c'était combien coûte un site Internet pour un client ? Ben pour nous en tant que prestataire. Mais on est côté prestataire ce matin, et du coup, combien nous coûte un site Internet ? Ben c'est très simple, vous prenez vos charges. D'abord l'hébergement, le nom de domaine, est-ce qu'il y a des extensions payantes, un thème payant ? Et puis après, toutes les autres charges qui vous servent à fonctionner. Si vous êtes une agence, une entreprise, ben il y a des salaires, il y a des loyers, il y a plein de choses. Si vous êtes un freelance, un auto-entrepreneur, ben forcément, vous allez dire que vous avez moins de charges. Donc selon la méthode que vous allez utiliser, vous allez vous dire, ah ben non, mais c'est bon, je vis chez papa-maman, j'ai l'acre, je suis imposé à 5% encore, donc non, je ne vais pas facturer autant, ce n'est pas la peine. Ben si, quand même, ce serait la peine. Donc voilà, le coût, c'est ça. Le coût, c'est comment est-ce que ça coûte ? On fait la liste des charges, on a le coût d'un site Internet. Ensuite, il y a le prix. Ben le prix, c'est l'objet de la conférence. Je ne vais pas vous donner de suite le prix. On va regarder ça pour tout à l'heure. Et puis, il y a la valeur. Alors la valeur, c'est l'élément clé de cette conférence, en fait. Elle s'appelle à quel prix vendre ? Mais vous allez voir qu'il faut se rapprocher de la valeur. La valeur, c'est ce que va générer les effets que va avoir le site Internet que vous allez livrer. La plupart du temps, un site Internet, c'est un outil de communication. Donc, quelqu'un qui veut communiquer, c'est qu'il a peut-être, je ne sais pas, quelque chose à vendre. Peut-être qu'il veut avoir des processus automatisés. Donc, il ne va pas essayer de gagner quelque chose. Il va essayer d'en économiser d'autres. Donc, on parle à chaque fois, de toute façon, de gain de ressources ou d'économie de ressources. La plupart du temps, c'est financier. C'est gain de chiffre d'affaires, économie de charges. On s'y retrouve. C'est pour ça qu'on va parler d'argent. C'est pour ça qu'il y a des pièces derrière. En même temps, vous êtes là. A quel prix ? Bon, on va parler d'argent. Désolé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une relation coût-pris-valeur. J'ai bien mis des flèches inférieures. C'est parce que ça veut dire, quelque part, le prix est supérieur au coût et il est inférieur à la valeur. Si jamais on dit qu'un site génère, par exemple, 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour, on ne va pas vendre l'équivalent de 10 000 euros par jour d'honoraires. On ne va pas faire ça. On ne va pas aller jusque là. Et au niveau du coût, on sort totalement le coût de l'équation. On ne regarde que le prix et la valeur. Mais bon, la valeur, c'est combien est-ce qu'un site va générer ou combien est-ce qu'il va économiser. Ça se calcule. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ça se calcule. Pour cette conférence, je vous propose un cas assez simple. Comme ça, on va pouvoir, avec différentes méthodes, voir à combien est-ce qu'on pourrait vendre un site. Donc, notre cas, ça va être Cécile, qui est instructrice de yoga et qui a monté un cours en vidéo qu'elle va vendre 100 euros. C'est un cours vidéo, donc c'est immatériel. Elle n'a pas de charge. Plus elle en vend, il y a juste la commission de la plateforme de paiement à la limite. Donc, en gros, elle va venir vers vous et vous dire, mais voilà, je suis instructrice de yoga, je vais vendre des cours en ligne. J'ai besoin d'un site de 5 pages. Ce n'est même pas du e-commerce. Elle va vendre avec Gumroad ou elle externalise ça. J'ai besoin de 5 pages. Je veux que les gens arrivent et aillent acheter mon cours. Voilà. C'est notre brief. On va voir avec les différentes méthodes combien est-ce qu'on peut vendre ça. Première méthode, elle se base sur le coût. C'est la tarification à la marge. C'est-à-dire que le prix que vous avez fixé, c'est votre coût d'un côté et vous rajoutez une marge. Voilà. Donc votre coût, votre somme, vous avez ça de charge, ça de charge, ça de charge, il faut payer le loyer, il faut ci, il faut ça. Ok. Vous avez ça et il y a une marge parce que forcément si vous facturez juste vos coûts, il va falloir travailler constamment et vous ne pourrez pas mettre de côté. Le jour où il n'y a pas de contrat, vous n'avez plus rien, c'est fini. Bref, c'est pour mettre de côté la marge et pour être un poil plus confortable et puis quand on est une entreprise, on est là pour faire du chiffre d'affaires et du bénéfice quand même. sans croissance, on ne peut pas embaucher plus de personnes, on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, parlons-en, il faut gagner de l'argent. Donc voilà, le prix, c'est le coût plus la marge. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est rassurant, c'est tangible. C'est-à-dire, quand quelqu'un va vous demander, oui, mais pourquoi ce prix-là ? Ah ben oui, mais parce qu'il y a ci, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et donc à la fin, voilà, j'ai ça et padaam, c'est mon prix. Avec ces calculs-là, et vous l'avez sûrement vu en ligne, il y a des simulateurs, notamment sur les sites de graphistes, le simulateur de, ou le calculateur de coût horaire. Et on va vous dire, alors vous prenez combien de semaines de vacances par an, et est-ce que si, est-ce que ça ? Voilà, votre taux journalier est de 235 euros. Super. Super, sauf que non, c'est, voilà, ça pose problème, c'est une valeur comme ça, ça veut dire que quelqu'un, finalement, qui va plus en vacances qu'un autre, il va forcément facturer plus cher. Un célibataire qui vit peut-être encore chez papa, maman, il va facturer moins cher que quelqu'un qui a une femme à entretenir et des enfants à nourrir. Il y a... J'ai dit... C'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Et... Et du coup, si on commence à jouer à ce jeu-là, ben ok, on n'a qu'à s'expatrier, on n'a qu'à partir en Thaïlande, on n'a qu'à partir à Madagascar, on sera encore moins cher. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est pas là, c'est pas le jeu. Et ça, c'est le gros inconvénient, c'est qu'en fait, si vous entrez dans ce jeu-là, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui sera moins cher que vous. Toujours, toujours, toujours. Alors du coup, il faut sortir de France, il va falloir faire de l'outsourcing et tout ça, mais il y aura toujours moins cher que vous. Là où ça me pose un problème, c'est qu'au moment de la négociation, donc vous annoncez votre prix, la négociation, elle ne peut porter que sur les deux éléments qui composent le prix, vos coûts et votre marge. Donc si vos coûts sont trop élevés, vous êtes éliminé. Oh, c'est le malgache qui va gagner. Et il y a également la marge. Si votre marge est trop, si vous êtes trop gourmand, on va vous demander de baisser votre marge. Donc la négociation, voilà, elle va vous mettre dans une situation vraiment inconfortable. Il faut soit que vous ayez vos coûts qui descendent, soit vous êtes tout juste et vous margez absolument pas. Donc ça, c'est la méthode numéro une, mais c'est la plus courante. C'est la plus courante parce que quand on fonctionne avec un taux journalier et qu'on dit, ah mais oui, mais si je vous rajoute un formulaire, c'est 200 euros de plus et si je vous rajoute ça, c'est 200 euros de plus. C'est ça, voilà. Cet état d'esprit, c'est la méthode numéro un. La méthode numéro deux, elle est un poil mieux. Quand je vous dis un poil mieux, c'est parce qu'en fait, elle évite de faire des erreurs. C'est la tarification par rapport au marché, par rapport aux prix qui sont habituellement constatés, des prix psychologiques. On va dire, oh non, 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 un city commerce, c'est pas moins de 5000 euros. L'avantage, c'est que ceux qui ont fixé ce prix ou cette espèce de consensus qui a pu se former, il est peut-être pas si bête que ça. C'est peut-être des agences qui l'ont fixé et nous, en petit freelance, on se dit, ah ouais, mais non, mais 5000, c'est quand même cher et tout ça. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut monter jusqu'à 5000 parce que c'est un prix constaté. Le fait de jouer sur ces règles-là, c'est se dire, on va éviter de faire des bêtises, on va éviter de totalement sous-vendre et presque de casser cet esprit du marché en cassant les prix, tout simplement. L'avantage avec cette méthode-là, c'est qu'on joue avec un cadre. Donc voilà, on sait que c'est à peu près dans ces eaux-là, donc on va fixer notre prix aux alentours d'un prix psychologique ou d'un prix qui est constaté. Si on vend moins cher, on va dire, oui, mais c'est parce que moi, j'ai fait ça comme ça et ça comme ça ou si comme ça. Et si on vend plus cher, ah oui, mais c'est parce que moi, j'ai fait mieux que ce que les autres font. Donc voilà. L'inconvénient, c'est qu'il y a un cadre. Enfin, si vous voulez qu'on aille plus loin, si vous voulez qu'on aille jusqu'à la méthode 3, voilà, le problème de cette méthode-là, c'est qu'il y a un cadre. On peut sortir du cadre, on peut casser les cadres. Mais du coup, voilà, on joue avec. Maintenant, quand vient le moment de la négociation, elle va porter sur une seule chose, c'est quelle est votre différence ? Pourquoi est-ce que vous, quand tout le monde me fait un devis à 1000 euros, pourquoi est-ce que vous êtes à 1200 euros ? Voilà. Ah ben là, du coup, on ne vous demande pas est-ce que c'est une marge de plus ? Non, non. On vous demande, expliquez-moi pourquoi vous êtes plus cher que les autres. C'est déjà plus constructif comme négociation. On va pouvoir dire, ah ben oui, mais moi, ce n'est pas ce que je fais ici. On nous demande des raisons, on nous demande d'expliquer, on ne nous demande pas vous ne pourrez pas descendre votre marge. Voilà, ils vont demander de baisser, évidemment. Mais on va expliquer, non, 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 moi, j'ai fait ça en plus, ce n'est pas possible, ce sera ce prix-là. Je suis en train de me rendre compte que l'exemple du yoga, je l'ai totalement oublié, on va y revenir. On a la méthode 3, la tarification à la valeur créée. Bienvenue à la Las Vegas. Alors, quand on va fixer le prix, cette fois-ci, on va calculer la valeur que l'on va créer et on va demander un pourcentage. En gros, c'est, aujourd'hui, vous faites zéro de chiffre d'affaires, avec tout ce que je vais mettre en place, et c'est là où c'est compliqué à calculer, je ne vous cache pas, vous allez, dans un an, arriver à 10 000 euros de chiffre d'affaires, par mois, on va simplifier, par mois. Donc, dans un an, donc l'année, pas l'année N, mais l'année N plus 1, vous allez générer 120 000 euros de chiffre d'affaires grâce à mes services, là, vous allez dire, bon, ben voilà, quel est le pourcentage, combien est-ce que vous êtes prêt à me donner pour que, dans un an, vous ayez 120 000 euros de chiffre d'affaires ? Elle est là, la question. L'avantage, c'est que, du coup, il n'y a pas de cadre. Tous les projets sont différents, je vous l'ai dit, donc ça veut dire que tous les projets sont différents, il y en a des biens, il y en a des moins biens, il y en a des géniaux, les géniaux, on va les chérir, on va aller vers eux, et il y a des projets qui n'ont pas, qui ne sont pas ambitieux, qui sont, il y a des gens qui arrivent avec des demandes extravagantes, ils pensent qu'ils vont réinventer un méga site et tout ça, six mois plus tard, ils se sont plantés, on leur a dit, mais non, mais moi, je n'y crois pas trop, vous savez, et puis, ben si, ils nous recontactent, bon, on peut mettre un plugin de maintenance, là, non, parce que je vais revoir mon concept, et tout. Les projets sont tous inégaux, les clients sont tous inégaux, et du coup, c'est du sur-mesure dans la tarification. Ça veut dire aussi qu'en amont, il va falloir beaucoup réfléchir, il va falloir étudier le projet, il va falloir commencer à mettre la tête un petit peu dans les chiffres et tout ça, il faut devenir quelque part un partenaire, un business developer, quelqu'un qui va vraiment prendre à cœur les problématiques du client, et les transformer, les concrétiser au travers d'un site internet. Il veut un site internet, très bien, on lui dit stop, je m'en fiche du support. Ça se trouve, c'est même pas un site internet qu'il vous faut pour vos objectifs. Quels sont vos objectifs ? Et là, de ça, on va pondre quelque chose. Daniel le disait tout à l'heure, un site, il n'est rien sans stratégie, et bien on y arrive, c'est exactement ça. C'est dès qu'on devient quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres et qui veut que notre client atteigne ses objectifs, et bien il faut être à côté de lui et il faut réfléchir avec lui à tous les meilleurs moyens de le faire. L'inconvénient avec cette méthode, c'est que ça ne va pas convenir à tout le monde. C'est presque une méthode à l'américaine, vous allez me dire. Et oui, c'est pas faux. Surtout les français, ça va être pas facile, je vous cache pas. Mais il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour l'entendre, et surtout, quand on les met avec nous, le client et vous en train de calculer, en train de faire des projections, en train de lui expliquer comment ça marche, le référencement, comment est-ce qu'avec le trafic il va convertir, qu'il va faire des ventes, et ci et ça, déjà au passage, il apprend énormément, sa culture, elle augmente d'un coup, donc il vous est quelque part un petit peu redevable, et en plus, voilà, vous êtes celui qui n'aura pas répondu à je veux un site, vous êtes celui qui aura répondu à sa vraie problématique, parce que lui, c'est ça en fait en amont, il se dit, voilà mon site, il va me servir à faire du chiffre d'affaires, et du coup, il me faut un site, il me faut cinq pages, et tout ça, c'est des décisions arbitraires qu'il aura prises, il ne connaît pas pour autant exactement comment ça fonctionne Internet, donc on va l'arrêter, hop, on réfléchit, on refait quelque chose, et ça devrait arriver là, j'ai que 20 minutes aujourd'hui, je ne peux pas vous amener jusqu'au bout de cette méthode là, je suis là pour vous présenter qu'il y en a trois, quelles sont celles qui sont bonnes, quand vient le moment de la négociation, parce qu'il y aura toujours la négociation, elle va porter sur deux choses, vu que le prix est composé de deux choses, c'est la valeur que vous estimez que vous allez créer, donc là, s'il a calculé avec vous, à côté, il n'a plus grand chose à dire, il va se demander, est-ce que vous êtes crédible, est-ce que quelque part, vous avez suffisamment d'expérience, est-ce que quand vous annoncez que vous allez lui produire 120 000 euros de chiffre d'affaires dans un an, est-ce que c'est réalisable ou pas ? Donc votre crédibilité, votre expertise, elle est en jeu, donc montez en compétences, formez-vous, on revient sur ce que disait Daniel. Et puis il y a également un deuxième point dans la négociation, vu que le prix est composé de deux choses, c'est votre pourcentage. Si jamais vous lui dites qu'il va gagner 100 000 euros ou 120 000 euros dans un an, combien est-ce que vous prenez ? 25% ? 35% ? 50% ? Je n'irai pas au-delà de 50%. Donc voilà, la négociation est tout à fait différente. Revenons, hop, rapidement à notre instructrice de yoga qui veut 5 pages. Ok, très bien. Tarification à la marge, bon, c'est un site de 5 pages, il faut faire un lien externe pour vendre son produit, tout ça. Bon, écoutez, 500 euros. 500 euros, c'est pas mal. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 5 pages, après tout, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, allez. Par rapport au prix du marché, bon, quand même, voilà, moi j'ai entendu dire qu'un site internet, site vitrine, standard et tout ça, c'est 750. Bon, je vous le fais à 750. Voilà. Vous avez vu, déjà, on vient de gagner 250 euros, rien qu'en s'accordant sur les... en regardant quels sont les prix pratiqués par les autres, ce qui n'est pas trop mal. Troisième méthode, la valeur créée. C'est tout à fait différent parce que là, on va calculer avec elle jusqu'où est-ce qu'on peut l'amener son business. Et là, on peut imaginer, vu qu'elle a un produit à 100 euros, que dans un an, on va faire en sorte qu'elle fasse à peu près... Elle fasse plus d'une vente par jour. Allez, admettons qu'elle arrive à faire 400 ventes dans l'année. Donc, en année numéro 2, elle va vendre plus d'un produit par jour, ce qui va faire en tout 40 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Bon, voilà, 40 000 euros. Je vous crée 40 000 euros de chiffre d'affaires dans un an. Combien est-ce que vous êtes prêts à payer pour ça ? On n'a qu'à faire une projection basse, on demande 25%. Eh bien, on va facturer le site 10 000 euros. Par contre, ça veut dire qu'on a... Il y a une promesse, quelque part. Donc, voilà, il va falloir assurer derrière. Ce n'est pas juste... Oui, vous aurez ça. On n'est pas des vendeurs de rêve ou des vendeurs de tapis. C'est... On monte une stratégie et après, on le fait. Par contre, on a 10 000 euros de budget. On n'en a pas 500, pas 750. On a 10 000 euros de budget. S'il faut s'entourer, on s'entoure. S'il faut se former, on se forme. Mais on va y arriver. Rappelez-vous d'un truc. Si tout se passe bien, vous êtes des professions libérales. Profession libérale n'a pas de... Un truc d'objectif ou de résultat. Obligation, voilà. On n'a pas d'obligation de résultat en tant que profession libérale. On a une obligation de moyens. C'est juridique, c'est comme ça. Une obligation de moyens, ça veut dire que si jamais elle n'arrive pas à 100 000 euros qui nous attaquent en justice, si elle n'arrive pas à prouver qu'on n'a pas tout mis en place, c'est négatif. Voilà. Si jamais on n'a rien fait, effectivement, on va perdre le procès, on va se faire avoir. On n'ira pas jusqu'au procès, enfin, rassurez-vous. Non, on ira aux questions après, s'il te plaît. Par contre, si on a fait tous les efforts possibles mais que le marché ne s'est pas comporté comme prévu et si les concurrents sont rebiffés et qu'on n'y a pas réussi, elle ne peut rien dire. On aura bossé. Obligation de moyens. Bref, 500, 750 ou 10 000 euros le site. Voilà. Quoi qu'il arrive, il y aura forcément un bras de fer à un moment. Il y aura une négociation. Alors, la question c'est où est-ce que vous voulez qu'elle porte cette négociation ? Sur votre loyer ? Sur vos charges ? Sur le fait que vous viviez en France ? Que vous vous êtes imposé au taux français et pas à Madagascar ? Est-ce que vous voulez qu'elle porte sur votre différence par rapport aux autres, par rapport au marché ? Ou est-ce que vous voulez que la négociation porte sur tout ce que vous allez faire, tout ce que vous pensez faire et jusqu'où est-ce que vous voulez amener le client ? C'est ça la grande question. Et selon avec quelles règles vous jouez, vous aurez des négociations différentes, des relations différentes. Et croyez-moi, quand on a des clients qu'on facture à la valeur, ils sont satisfaits. Quand on assure après, ils sont satisfaits. La personne qui vient me chercher à l'aéroport l'autre jour, c'est mon gros client. Et lui, il n'y a pas de souci. Ah non, 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 t'arrives à l'aéroport, je passe te chercher, Nicolas. Et puis on fait une réunion juste après et tout ça. Et je t'invite au resto. Et alors, c'est un petit peu cliché, vous allez me dire, mais le truc, c'est qu'en fait, il ne veut plus que je parte. Il ne veut plus que je parte parce que je lui ai promis quelque chose, je l'ai fait, on a dépassé les attentes, on est allé au-delà et on continue et on continue parce que je suis un partenaire pour lui. Je ne suis pas juste le mec à qui il a confié un site et qui disparaît ensuite. Voilà, c'est bien plus que ça. Donc, où est-ce que vous voulez aller ? C'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. Je n'ai pas aujourd'hui les moyens de vous donner tout pour arriver à la méthode 3. je n'ai que 20 minutes encore une fois. Par contre, vous avez un devoir, nous tous, nous avons un devoir. J'ai envie de vous dire, commencez à vous passer de la première méthode, commencez à regarder les prix du marché. Le problème avec WordPress, c'est que les prix du marché sont bas. Ils ont été fixés par une espèce de consensus comme quoi, un site vitrine, ce serait 750 euros, un site e-commerce, ce serait peut-être 5 000 euros ou même moins. Ça, c'est des décisions inconscientes que chacun d'entre vous prend tous les jours. Quand vous baissez votre prix, quand vous acceptez de vous presque prostituer pour un site, c'est là où tout l'écosystème prend un coup. Il faut faire face. Un client qui n'a pas de budget, c'est un client qui doit se débrouiller tout seul. Il va se former, il se fait un Wix s'il veut. Il n'a pas le budget, il n'a pas le budget, point. Ce n'est pas à vous de faire des ronds de jambes et le grand écart pour lui. Il doit se débrouiller. Maintenant, s'il a un budget suffisant, ok, on peut commencer à parler. S'il veut vraiment investir, qu'il a une stratégie, qu'il a quelque chose de prometteur derrière, ok, très bien, on va l'accompagner. Mais les clients pourris, il ne faut pas s'embêter avec. Franchement. Ce n'est pas fini. Donc vous, vous avez un devoir, nous avons un devoir, c'est de tous monter les prix. D'arrêter de nous prostituer. Il faut que petit à petit, eh bien oui, WordPress, c'est 25% du web. Est-ce que c'est 25% d'un web de merde ou 25% d'un bon web ? D'un web qui crée de la valeur d'un web qui permet à des clients de vivre, des sociétés à se développer ? C'est ça la vraie question. Si vous êtes d'accord avec moi et que WordPress, c'est un outil formidable qui permet à n'importe qui de lancer, une entreprise en ligne qui permet à n'importe qui de développer son chiffre d'affaires, eh bien alors, allons tous dans cette direction-là. Augmentons les prix. Commencez à montrer aux clients que oui, ça se paye un site Internet. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et si on commence à voir comme ça, c'est bon. Tout l'écosystème va changer et on sera bien plus heureux tous comme ça. Je vous l'ai dit, j'avais que 20 minutes, je ne peux pas vous en montrer plus pour l'instant. On va vous aider, et ce n'est pas de la promo, avec WP Chef, mais avec tous les formateurs qui existent, on est là pour former ceux qui démarrent avec WordPress, ceux qui veulent évoluer. Donc, formez-vous, développez vos compétences, il y a des programmes pour ça, il y a des programmes de formation, il y en aura encore plus à l'avenir. Surveillez ça, vous avez tous droit à des budgets de formation, renseignez-vous. Tous, auto-entrepreneurs ou pas, vous avez des budgets. Utilisez-les, formez-vous, montez en compétences. On sera un écosystème d'autant plus mature et d'autant plus puissant une fois qu'on sera tous d'accord, qu'on crée de la valeur et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec nos sites internet. Merci à vous. Merci Nicolas. On a 10 minutes de questions. Je ne prends pas les questions piège. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision par rapport aux moyens et aux trucs pour être juste tranquille et mettre juste dans le contrat comme ça, c'est bon. Parce qu'on peut se faire quand même à ta question. Tout à fait. Si vous le mettez dans le contrat, vous êtes tranquille. Je ne suis pas allé jusque-là mais effectivement, il y aura toujours un contrat. Voilà, c'est juste... Et quand on a 10 000 euros de budget, on peut aussi à un moment investir dans les services d'un avocat qui peut nous faire un contrat type, un truc bien qu'on peut réutiliser à chaque fois. Plus on a d'argent, plus on peut investir, plus on peut sécuriser tout ça. En effet, tu as raison. On y arrive. Pour compléter par rapport justement à la notion juridique... Tu peux rapprocher le micro, s'il te plaît ? Pour compléter par rapport à la notion juridique, la notion de moyens ou de résultats, elle est liée à l'obligation et au mode de facturation. Si on est dans une facturation en régie, on va être dans l'obligation de moyens. À partir du moment où on valide et on s'engage sur un livrable, on est sur l'obligation de résultat quel que soit le statut juridique. Ma question subsidiaire par rapport à ça, c'est par rapport, clairement, normalement, dans le choix du modèle économique 1, on est dans l'obligation de moyens. Dans le choix du modèle économique 2, on est dans l'obligation de résultat. Dans le choix du modèle économique 3, globalement, à partir du moment où on s'engage sur un pourcentage de la valeur créée, est-ce que du coup... De la valeur créée estimée ? Est-ce que l'on est dans une obligation plutôt de résultat, c'est-à-dire de valider et de produire cette valeur-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se faire payer vraiment au résultat, à la fin, c'est-à-dire que tous les mois, par rapport au chiffre d'affaires qui est pris par le client, on va en prendre une partie, quelque part, être associé au projet. Mais vraiment, littéralement, je dirais... Et ça, je vais le déconseiller de suite, mais continue. Voilà, c'est la première possibilité. Ou la deuxième, dans le cas où on s'engage donc au résultat, mais plutôt sur un budget, quelle va être la relation commerciale avec le client à partir du moment où on n'attend pas ce résultat ? En fait, le truc, c'est la valeur créée, estimée. C'est voilà, il est d'accord avec nous sur un chiffre, on estime qu'on va pouvoir aller à ce niveau-là et estimée, voilà, l'estimation, c'est si on ne le remplit pas, on ne le remplit pas et par contre, dans le contrat, il n'y a pas marqué que cette valeur-là, elle ne sera pas écrite dans le contrat. C'est presque, c'est entre nous et on dit à la fin, bon, mais voilà, le contrat, il coûtera, la prestation coûtera 10 000 euros. Il n'y a pas marqué dans le contrat ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y aura 120 000 euros dans un an. On estime que c'est le bon prix, le prix qui lui convient, qui nous convient et on va arriver jusqu'à là. Personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait d'augmenter les prix en tant que directeur d'agence, je dirais, on a des prix jour qui sont beaucoup plus élevés par rapport justement à la valeur qu'on produit auprès des clients et à l'approche de qualité qu'on peut avoir dans la construction d'un site internet. Mais de là à dire, on va vous produire tant de chiffres d'affaires, donc on va prendre un pourcentage et baser en fait le calcul sur cette base-là plutôt que, plutôt de dire qu'on produit de la valeur, qu'on est capable d'apporter quelque chose en termes de création et de cohérence de marque et d'apport de business en termes d'acquisition et de fidélisation des clients. Je dirais, ça peut se retrouver à près d'erreur dans une conjoncture conflictuelle avec un client où le client va ramener ces éléments-là qui sont comme des éléments de preuve juridiquement. C'est dangereux contractuellement. Je dis juste ça parce que même si un cours s'est marqué dans le contrat, derrière, s'il y a des éléments de preuve vis-à-vis d'un juge, soyons clairs, ça ne passe pas. Ah mais c'est stipulé dans le contrat, on ne s'engage pas sur de la valeur créée, on va tout faire en sorte pour y arriver. Après, il y a quelque chose d'autre, je n'ai pas eu le temps de préciser. Mais quand vous faites vos calculs et que vous arrivez au bout, vous allez peut-être voir que finalement, il n'y a que 5000. Voilà. Vous avez imaginé un plan énorme, sauf que la valeur qu'il va créer, elle est ridicule. Et du coup, il n'y a que 5000 de budget. Vous êtes en mesure de dire, non, écoutez, je ne suis pas le prestataire qu'il vous faut, je pense que ce n'est pas bon. De jouer avec le prix du marché, vous cassez cette relation-là, vous dites, voilà, moi mon prix c'est ça et il y aura de la valeur, il n'y aura pas de la valeur. Voilà, c'est votre problème presque. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, j'avais une question moi, c'est la méthode 3, donc elle est valable que pour les sites e-commerce ? Non, du tout. Non, du tout parce que un consultant, quelqu'un qui crée des sites internet, son site ne fait pas des ventes e-commerce, mais fait de la génération de leads. C'est-à-dire qu'après, il va signer des contrats par-ci, par-là, le modèle d'une agence, le site internet d'une agence, le site internet d'un freelance. On ne parle pas que de e-commerce au contraire. On crée de la valeur bien différemment. Tout comme certains, juste avec leur site internet, ça va leur éviter peut-être d'avoir un commercial qui va parcourir la France. Ils économisent un salaire de commercial, par exemple. Il y a plein de façons de faire de la valeur avec un site, pas juste du e-commerce. Mais au niveau du calcul de cette valeur, c'est plutôt le métier du commercial de faire ce calcul-là ? Dans les métiers du web, qui peut être amené à faire ce genre de calcul ? N'importe qui qui est prêt à se former, à aller jusque-là. Ce n'est pas compliqué, franchement. Ce n'est pas compliqué. Dès qu'on comprend un petit peu comment marchent les affaires, ce n'est pas compliqué. Mais si tu veux une réponse plus simple, c'est quelqu'un qui aura un petit peu plus la fibre commerciale ou marketing. Mais n'importe quel développeur peut se mettre à faire du commercial du marketing. Et je note en tant que WP Rocket, lui, il était des développeurs, il aime de plus en plus faire du marketing. Voilà. D'accord. Mais en fait, souvent, quand on veut gagner un projet WordPress, quand on est plusieurs à se battre pour avoir le projet, le client demande juste des devis et on ne va pas forcément lui poser des questions sur son business et tout ça. Ah oui, il y en a aussi qui font des appels d'offres, il faut fournir les marketes gratuites. Est-ce qu'on va le faire pour autant ? On peut laisser passer ces projets-là. On est libre, on va leur dire écoutez, moi je veux bien vous faire un devis, mais le devis, juste en mettant des lignes et des chiffres, moi je ne vais pas faire, par exemple. Je ne vais pas faire. Et vous pouvez lui dire non, non, écoutez, moi je vais vous aider au mieux. En fait, c'est pour lui qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on peut, si jamais on ne prend que son brief, ça se trouve, il a omis des éléments importants qui lui, lui semblent naturels. Il pense que tout le monde a compris qu'il allait faire ça. Mais dans son brief, ce n'est pas marqué. Enfin, moi la règle c'était jamais on envoie un devis quand quelqu'un demande un devis. Non, non, il y a toujours un premier rendez-vous commercial, 30 minutes au téléphone pour voir si oui ou non son projet tient la route. Ensuite, un autre rendez-vous pour aller plus loin. Mais voilà, c'est une relation qui se construit déjà avant même de signer le contrat. C'est beaucoup plus de temps en amont. Ça veut dire aussi que des fois, il y a des projets qui ne vont pas aboutir. Mais bon, ça, on est habitué. Merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je pense que votre engagement sur la valeur créée, c'est sûrement la bonne méthode. Mais si vous vous engagez sur cette voie et que vous avez une obligation de moyens, je ne vois pas très bien comment vous pouvez faire ça sans une analyse de marché ou une évaluation du positionnement du produit sur le marché. Tout à fait. Parce que si vous avez un produit qui, même s'il est bon, n'a pas de positionnement sur un marché inexistant et que vous vous êtes engagé sur une obligation de moyens, à la limite, à la fin, vous allez devoir des sous à la personne. En fait, là, on part du principe que quelque part, ce serait un produit ou un service qui est mal conçu, qui ne va pas marcher. Si on sent qu'il ne va pas marcher ou si on sent que ça mérite du marketing ou l'intervention d'un autre consultant là-dessus, mettons-le dans le package. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez comme garde-fou pour ne pas vous engager justement sur cette voie-là ? Parce qu'il y a un système qui consiste à dire « Bon, on a un produit équivalent. Comment est-ce qu'on se différencie ? On le vend plus cher. » Je l'ai fait une fois, ça a marché. Mais c'est quelque part très dangereux de temps en temps. Si vous n'avez pas un positionnement, une segmentation du marché, vous risquez de vous retrouver avec un beau produit mais qui ne sera jamais vendu. Tout à fait. C'est là où, quoi qu'il en soit, il faut se mettre au webmarketing. On a des indicateurs avec Google, avec le référencement naturel, avec le référencement payant. On peut voir est-ce que les gens recherchent le produit ? Qui est-ce qui est positionné ? Et c'est ça. Il faut d'abord regarder qui sont les concurrents en face, quelles sont leurs forces faiblesses, les analyser et pouvoir se positionner en accord avec ça. Quand on touche au référencement, enfin, certains pensent que le référencement, c'est de la poudre aux yeux, c'est des trucs techniques ou quoi que ce soit. Non, c'est du marketing. On arrive à se positionner à voir à quoi ressemble le marché et comment est-ce qu'on va pouvoir se faufiler. Pas le référencement bête et méchant bourrin, mais du vrai référencement propre et du marketing de manière générale, c'est nécessaire pour arriver jusque-là, en effet. La méthode 3, il faut du marketing, il faut être meilleur commercial, il faut être meilleur webmarketeur, ça demande beaucoup plus de formation. Il faut être solide derrière. Dernière question. Oui, bonjour. Nicolas, du site Créanico. Donc moi, il y a 6 ans, quand je me suis lancé, j'ai eu le même problème. À quel tarif il fallait vendre mon site ? Surtout par rapport à la concurrence. Et ce n'était pas évident. Et surtout, il y a beaucoup de monde qui parasitent le métier. Ils se prostituent, comme tu as dit, clairement. Ils se prostituent pour vendre un site dans les 500-700 euros. Je ne vois pas comment ils peuvent gagner leur vie comme ça en vendant un site à ce prix-là. Et c'est ce qui a posé souci. Moi, je ne suis pas du tout parti sur ces méthodes-là. Je suis parti dans l'objectif de me référencer sur ce que je voulais faire, surtout. Et après, de donner envie aux gens de travailler avec moi. Et maintenant, mes tarifs, je les fais en fonction de la demande que j'ai. Plus j'ai de demandes, plus je les augmente. moins j'ai de demandes, je les stagne. Et il faut arriver à se démarquer de la concurrence. Même si on est plus cher, montrer aux clients ce que l'on sait faire. Lui montrer que ça va être différent avec nous, qu'il y a un accompagnement, qu'il va y avoir des prestations de référencement pour les aider à positionner le site. On n'est pas là pour leur promettre des choses. Moi, je leur dis clairement que je vais les accompagner au mieux dans la réussite de leur projet. Mais que la réussite, ça va vraiment dépendre d'eux. Parce que c'est, pour moi, un accompagnement. On leur explique comment faire pour réussir. Mais après, il y en a qui ont les dents longues qui vont réussir. Il y en a qui, non, qui clairement n'ont pas envie d'écrire trois lignes pour leur site. Ils vont dans le mur directement dès le départ du projet. Bien sûr. Après, il y a des bons clients, des mauvais clients, des bons projets, des mauvais projets. Et on arrive à le sentir et ça permet de faire le tri aussi. Tout à fait. Les mauvais clients, maintenant, on arrive à les sentir. Tout à fait. Du coup, il n'y avait pas de questions. On est d'accord ? Très bien. Merci. Merci Nicolas. Merci à vous. On a une pause. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...